Bonjour tout le monde. Dans la question 2, on cherche une structure de Lewis raisonnable de ONC-, et les charges formelles. On commencera en trouvant la structure de Lewis. On doit premièrement compter le nombre d'électrons de valence totale dans l'ion. À cause que c'est un agneau et a une charge de –1, on ajoute un électron. Maintenant, on attache le oxygène et carbone par une liaison simple au azote central. On soustrait les électrons dans les liaisons des électrons total. On ajoute les électrons qui restent aux atomes, commençant avec l'oxygène et carbone. Ceux-là qui restent, ils sont ajoutés à l'azote. Donc, l'oxygène et le carbone ont un octet complet, mais pas l'azote. Donc, on crée une liaison double entre l'oxygène et l'azote, et entre le carbone et l'azote. Maintenant, on calcule les charges formelles. Pour calculer la charge formelle, on soustrait le nombre d'électrons des doublets non liens et le nombre de liaisons attachés à l'atome du numéro d'électrons de balance originel de l'atome. Donc, pour l'oxygène, pour l'azote, pour le carbone. L'atome le plus électronégatif a la charge la plus basse, et les charges formelles à dessiner ensemble doivent donner la charge de l'ion. À cause que l'atome oxygène est le plus électronégatif, mais l'atome carbone a la charge la plus basse, la structure ne fonctionne pas. On essaiera une structure où il y a une liaison triple entre le carbone et l'azote. Maintenant, on calcule les charges formelles. Donc, pour l'oxygène, pour l'azote, pour le carbone. Les charges formelles à dessiner ensemble doivent donner la charge de l'ion et l'atome le plus électronégatif a la charge la plus basse. Ceci est le code de cette structure. Donc, voici la structure de Lewis avec les charges formelles. C'est parti. C'est parti. C'est parti.